Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma rentrée en seconde Comme je vous l'ai dit sur Instagram ma rentrée s'est super bien passée mais vous m'avez beaucoup beaucoup demandé une vidéo sur le sujet du coup je me suis dit que j'allais vous la faire Si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active Moi au collège j'étais dans un établissement qui faisait aussi primaire et aussi lycée mais après 10 ans d'être dans le même établissement parce que j'ai fait une primaire aussi là-bas je me suis dit que c'est bon j'en avais un peu marre Du coup je suis partie de cet établissement et je suis allée dans mon lycée de secteur mon lycée public de secteur Quand moi ma rentrée c'était lundi de 9h à 12h et un petit bout de l'après-midi vous allez comprendre plus tard mais en gros du coup moi ma rentrée officielle c'était vraiment de 9h à 12h le lundi 3 septembre En fait la plupart de mes amis sont restés dans mon ancien établissement mais certains de mes amis sont quand même venus dans ce lycée où je suis maintenant ça m'a permis de pas être toute seule le jour de la rentrée on s'est donné rendez-vous à genre 8h30 devant le lycée pour prendre nos casiers, devant nos classes moi on est pas dans la même classe genre on est toutes les trois dispersées il faut savoir que je suis dans un très gros lycée et on est 10 classes de seconde d'environ 35 élèves ça fait beaucoup de monde je pense que hier j'ai même pas dû voir la moitié des élèves pour vous dire 9h ça a sonné et notre professeur principal est venu nous chercher on est monté dans la salle moi je me suis mise à côté d'un de mes potes qui en fait était dans la même classe que moi et qui était aussi de mon ancien établissement et genre on est vraiment amis en fait du coup on s'est mis à côté etc du coup on rentre dans la salle le prof commence à nous parler, il fait l'appel déjà parce qu'on est 35 élèves donc il fallait qu'il vérifie les informations de tout le monde donc nos options, notre nom, si l'orthographe était bon, tout ça tout ça donc ça a duré genre 40 minutes de faire l'appel pour tout le monde après du coup une fois qu'il a fait l'appel il y a plein de profs qui sont venus, il y a le directeur, il y a l'infirmière il y a plein de monde qui est venu et qui est sorti de la salle et il nous a distribué plein de papiers notamment des papiers d'assurance, nos papiers de santé plein de papiers et aussi notre carnet de correspondance avec notre emploi du temps du coup voilà c'est un carnet de rien de... enfin je ne l'ai pas encore rempli mais en gros c'est un carnet de tout ce qu'il y a de plus basique il n'y a rien qui change vraiment du collège c'est juste un carnet tout simple avec la correspondance pour les parents les mots de retard, les mots d'absence etc après j'ai eu mon emploi du temps en vrai ça va, c'est mon emploi du temps par contre je finis pratiquement tous les soirs à 17h ou 17h30 ça, ça va me changer parce que le plus tard que je finissais c'était 16h40 avant et du coup maintenant ça va me changer quoi sinon je commence que 2 jours par semaine à 8h le reste c'est genre 8h30 ou 9h donc ça c'est plutôt cool donc voilà une fois qu'il nous a donné tous les papiers on est allé visiter le lycée parce que c'est un gros lycée donc on s'y perd je pense facilement il nous a dit tout été les toilettes, les escaliers tout ça tout ça une fois que ça s'était fait c'était midi donc c'était l'heure de partir donc moi je suis allée manger on avait la possibilité de manger au lycée mais moi je suis allée manger McDo parce que vous me connaissez on va pas perdre les bonnes habitudes non honnêtement j'avais aucune envie de manger au self ça c'est un truc super cool par rapport au collège c'est que du coup le self si vous avez envie d'y manger vous y mangez si un jour vous avez pas envie vous y mangez pas y'a pas de genre le lundi tu manges le mardi tu manges le jeudi tu manges le vendredi tu peux sortir non ici c'est vraiment si t'as envie de manger tu manges si t'as pas envie bah tu sors quoi c'est vraiment cool parce que moi le self je sais que c'était genre une punition tous les jours je mangeais que du pain et je payais hyper cher pour un repas du coup je suis revenue à 14h au lycée parce qu'il y avait des entretiens individuels avec 2 profs qui allaient vous poser des questions donc en gros le matin en cours on avait dû remplir un petit formulaire avec plein de questions par rapport à notre année de 3ème nos années de collège notamment ce qu'on pensait que le lycée allait être etc du coup moi j'avais tout répondu le matin et tout et l'après midi ils nous ont posé des questions par rapport à ça durant l'entretien que sur l'affiche j'avais marqué que j'avais plus de difficultés en maths etc etc donc ils m'ont demandé des informations sur ça je leur ai expliqué je leur ai dit ce que je fais pour m'aider enfin ce genre de truc quoi il y avait une question c'était quelles penses-tu que seront les différences entre le collège et le lycée etc moi j'ai dit je pense qu'il y aura plus de liberté et plus d'autonomie du coup elle m'a demandé ce que je comptais faire de ma liberté au lycée tout ce genre de questions et en 10 minutes c'était fini et j'ai pu rentrer chez moi quand je suis rentrée des cours il était 3h j'ai goûté je me suis mise sur le canapé et je me suis endormie pendant 3h j'ai fait la sieste du siècle je crois que je devais être clairement crevée en soi j'ai passé une bonne rentrée je pense qu'on a une bonne classe mais franchement j'ai retenu aucune tête ni aucun prénom il y avait tellement d'informations à retenir hier je pense que les prénoms et les têtes ça s'enregistrera d'ici 2 mois mais pour l'instant je pense que c'est cool c'est un gros lycée qui est plus près de mon arrêt de bus en ville donc c'est vraiment pratique mon ancien collège devait marcher 10 minutes depuis l'arrêt de bus là j'en marche 2 et je suis au lycée donc c'est vraiment cool voilà j'ai parlé un peu à tout le monde je me suis pas fait vraiment d'amis mais j'ai parlé à plein de monde demain j'attaque vraiment les cours avec mon emploi du temps etc ça va être autre chose à mon avis donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active voilà je vous souhaite une très bonne année scolaire à tous je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo